En plein cœur de Paris, c'est une exposition qui vous invite au voyage. Des dizaines de photographies et de toiles d'artistes africains venus partager leur vision du continent. Du partage, mais aussi des souvenirs comme pour Raymond Poulidor, parrain de l'exposition, pour qui cette toile peinte par un artiste burkinabé est l'occasion de revivre un moment fort qui a marqué sa carrière. C'est plus qu'historique. Ça c'était la France qui était partagée en deux. C'est un tableau qui représente le fameux duel Anquetil-Poulidor, un 12 juillet 1964 dans le Puy-de-Dôme. Là cette photo a été prise pratiquement à 900 mètres de l'arrivée, où je lâche Anquetil et il m'a manqué quelques secondes pour revêtir le maillot jaune. D'ailleurs je crois que cette photo a fait le tour du monde. Mais cette exposition est aussi l'occasion pour ces artistes de traiter de sujets forts, comme pour ce tableau qui dénonce l'excision chez les jeunes filles. Ou encore ces photographies sur le quotidien d'enfants travaillant dans des déchèteries au Ghana. J'essaie d'apporter une vision photographique en disant voilà ce que notre monde de consommation produit et voilà ce que ça se passe une fois que nous avons créé de consommer. C'est comment aujourd'hui on peut produire à outrance et puis après tuer les plus pauvres. Les fonds récoltés permettront de financer de nombreux projets humanitaires au Burkina Faso. Une école, un dispensaire ou encore un complexe sportif devraient ouvrir leurs portes en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada